Je pense que le livre est un objet fragile et qu'il doit être protégé. Je pense qu'en toutes circonstances, il est difficile et audacieux d'intervenir sur le marché et d'essayer de faire en sorte de protéger le prix des choses. Mais je pense qu'effectivement, l'expérience nous enseigne que le livre étant un objet assez fragile, il faut se donner les moyens de protéger un minimum. Mais je pense que notre ambition ici est assez modeste. Il ne s'agit pas de faire en sorte que le prix soit ad vitam aeternam, bloqué, gelé, mais qu'on protège les nouveautés dans le fond. Et ça me semble vertueux, facile à faire. Et l'avantage ou les avantages liés à ça étant tellement évident, je pense qu'il n'y a pas de risque. Je pense qu'on ne joue pas dans les lois du marché en demandant simplement pour cette petite chose qui est dans un écosystème des communications tellement violent et rapide, donc de protéger, de lui donner un incubateur. Je crois que c'est sain. Et ce n'est pas de demander trop non plus aux consommateurs que d'accepter que pour les nouveautés, il y a un prix à payer. Donc, petit prix pour faire en sorte que pour un temps encore, on maintienne nos librairies, que les éditeurs puissent avoir cette zone-là qui les protège. Et pour éviter surtout à terme qu'on vive dans un monde monopolistique. Parce que dans le fond, l'objet de cette réglementation, c'est de faire en sorte qu'on évite que pour un temps, on paie à rabais des livres et qu'un jour, le monde soit dominé par deux ou trois ou quatre joueurs. Et les expériences européennes, israéliennes, ailleurs dans le monde, tentent à démontrer effectivement que ça fait sens. C'est clair que l'intermédiaire qui est le libraire, le bon libraire, d'abord dans mon expérience personnelle, est fondamental. Je pense que s'il y a, il y a peu de choses aussi intimes que le rapport qu'on a avec un libraire ou alors avec un grand ami qui nous met en contact avec la littérature, avec les livres. Parce que les livres ne sont pas que littérature. Alors, c'est très intime parce que c'est de présumer de l'intérêt de quelqu'un pour quelque chose et de le faire entrer dans un monde, à ce qu'il y aura un libraire électronique un jour, quelqu'un en qui on aura confiance, qui saura nous déposer la somme de ses connaissances, nous faire des suggestions. Je m'objecterais à ce que le prix des livres, quels qu'ils soient, soit réglementé. Je pense qu'un des bonheurs du livre électronique, c'est que les livres qui sont libres de droit aujourd'hui sont souvent gratuits et donc l'accès à la littérature, l'accès aux livres, est beaucoup plus démocratique qu'il ne l'a jamais été. Qu'il y ait un prix minimum électronique comme papier, garanti pour un certain temps pour les nouveautés, que ce soit vrai pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires, je pense que c'est une hygiène facile avec laquelle maintenir. S'il fallait par contre dire au nom de ce mirage qu'on peut réglementer pour toujours le monde de l'édition et du livre en bloquant les prix, je pense que ça ne ferait aucun sens. Je pense que le libre marché doit opérer. Sous-titrage Société Radio-Canada